bon là les amis il y a un problème j'ai plus de relevage j'ai le logo de la batterie qui sache le moteur qui est en sur-chauffe donc les amis il y a un truc qui coule what qu'est ce que c'est que ça c'est du gazole bon les amis le moteur vient de reprendre une barre je vais m'arrêter sur le côté là le jeu de l'hiver j'espère que vous avez tous très bien moi ça va super bien on se retrouve amis pour une nouvelle vidéo un nouveau blog du coup sur la chaîne j'espère que ça va vous plaire dans ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va passer du coup le vibro avec le renault juste derrière donc on en gros préparer les terres à tournesol là on est le 28 mars des amis donc on est encore en période de confinement c'est un petit peu la merde vous avoue donc restez chez vous encore une fois ceux qui me suivent sur instagram vous avez dû voir que hier j'ai déjà commencé à passer le vibro j'ai déjà fait à peu près la moitié donc il me reste encore 4 5 hectares à faire allez donc du coup c'est parti les amis donc juste avant je vais quand même vérifier si j'ai pas de dents de cassé parce que bon hier j'ai fait ça pendant une bonne après midi normalement c'est bon mais regardez on voit quand même que c'est gras en fait à la surface ça a eu le temps de sécher mais rien qu'à 10 cm du sol 5 cm du sol c'est vraiment hyper gras j'ai fait me planter avec le renault deux fois hier les amis donc j'espère que ce sera bien aujourd'hui surtout que les parcelles c'est qu'on va passer le vibro c'est des parcelles assez pentues donc en espérant que ça aille allez les amis du coup c'est parti on va regarder qu'un ciel plein les amis il doit en rester quand même un peu plus de la moitié je pense ouais on a à peu près un plus de la moitié allez c'est parti on dévérouille le relevage et c'est parti là pas plus ah le petit bruit qu'on a entendu c'est le c'est l'antenne qui tape à chaque fois ça change pas on va attendre un petit peu qui chope juste avant je vais essayer de montrer un petit peu la ferme comme ça ça fera un petit tour dans le renault ceux qui savent pas c'est un renault qui fait 110 chevaux d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir mon vlog que j'avais fait l'année dernière j'avais passé aussi le vibro pour préparer les terres à tournesol ça tout ça on l'enlève d'ailleurs pour info du coup mon père un landini mitos 100 juste ici d'ailleurs qui va changer donc du coup celui là va partir donc c'est environ un tracteur de 90 chevaux il s'en sert pour le pulver pour deux trois petits trucs donc il va le vendre du coup pour à la place prendre un valtra à 93 des amis on c'est un petit tracteur voilà qui fait environ 90 100 chevaux il y aura le relevage avant d'ailleurs c'est une première parce qu'on n'a jamais eu de relevage avant dans notre ferme donc en vrai ça pourra quand même nous servir pour pas mal de choses donc voilà bon écoutez on est parti bon écoutez c'est parti les amis on a juste un petit peu de route à faire en espérant qu'on croise pas les les gendarmes en tous les cas j'ai pris mon attestation les gars j'ai pris mon attestation les amis allez go allez on est parti à une main c'est pas facile allez donc on arrive du coup sur la parcelle c'est juste ici donc là c'est hier j'ai fait à peu près que la moitié jusqu'au bosquet je sais pas si vous voyez il y a un petit un petit silo avec un arbre donc j'ai fait à peu près jusqu'à là donc j'ai fait toute la zone jusqu'en bas jusqu'au niveau de l'arbre donc on va recontinuer on est tranquille les personnes et à la parcelle en face quand j'ai fait la partie en face des amis donc tout ça j'ai fait ça j'ai fait ça hier et tout à l'heure il faudra qu'on aille du coup tout derrière enfin comment tout derrière j'ai fait une planter en fait ici là il ya une sorte de petit creux moi sur moi mais il ya une partie assez foncée et en fait on voit pas mais à la surface à sèche mais les 10 cm après c'est hyper c'est hyper limite quoi allez on arrive on met les quatre motrices comme ça c'est bon et là du coup on va ouvrir la vie ce sera mieux et là on des plis voilà c'est déplié c'est pas simple parce que c'est des vérins qui sont assez vieux et et soit soit ça bloque et soit ça ouvre d'un coup quand on va s'attendre pour faire doucement donc voilà regardez les amis on est pas mal là on voit toute la vallée donc tout ça c'est été fait je m'ai pas mis la bonne vitesse je parle mais du coup je fais n'importe quoi et mais du coup allez on est parti on va les rejoindre du coup la partie d'hier qu'on a faite et là du coup je vais mettre le mode qui fait que dès qu'en fait on patine le relevage se lève on entend rien bon le renault est assez bien mais il y a quand même un petit peu de technologie à l'intérieur du coup c'est pas mal mais c'est vrai que hier du coup quand je me suis planté j'ai réussi directement à ressortir du patinage parce que le relevage s'est levé tout seul donc pour ça c'est vrai que c'est pas mal on va relever et on va se mettre dans la ligne qui est si je me vois bien là allez c'est parti on aurait du coup ce parti de voilà tout ça à faire jusqu'au bas jusqu'en bas et après il faudra qu'on parle du coup forcément les fourrières après on ira du coup dans l'autre parcelle donc là ça va je passe ici je casse juste les grosses moques de terre c'est vrai que ça dans l'autre champ je sais pas si vous avez vu mais le champ était pas mal avec quelques points verts et c'est la moutarde et pas mal de mauvaises armes en fait et voilà c'est vrai que c'est assez compliqué on a des arbres qui sont tombés je ne sais pas si vous voyez juste ici donc j'ai essayé d'enlever mais j'ai pas réussi ça va rester là le champ a été labouré dans ce sens là et donc je passe maintenant au travers pour casser les monnaies c'est parti Allez donc les amis ça y est j'ai à peu près terminé le champ, j'ai fait tout ce que j'ai pu, là je suis en train de terminer les pointes A chaque fois il faut que je fasse demi-tour dans le champ, enfin en plein milieu de la ligne pour reprendre Mon père veut en passer la rotative donc ça aidera à casser les bottes parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bottes Donc voilà l'outil une fois posé donc ce vibro il fait 5 mètres et en vrai voilà faut pas beaucoup plus parce que le renault il fait que 110 chevaux C'est vrai qu'au plat ça va mais dès que ça monte Allez bon les amis ça y est, le champ est terminé On va changer de parcelle, les points vers c'est les points où c'est qu'il y a des mauvaises herbes c'est là c'est de la moutarde Alors on sait pas d'où ça vient à ce moment avec le vent, le vent en bord des graines ou alors peut-être la moissonneuse qui était venu moissonnée avec des graines de moutarde Donc là on va passer du coup sur le bord, on va remonter le bord du champ, on va passer sur le côté et on va atteindre du coup le nouveau champ Attendez les gars, ça me dit que j'ai plus d'essence alors que j'étais à la moitié tout à l'heure Alors même ok je sais que je suis penché mais ça me dit vraiment que je suis sur la réserve Yes ! Ouais on va tomber en panne d'essence Alors là regardez les amis, je remonte Là je rebâche du coup en deuxième coup Donc là c'est bon ça enlève bien tout Et de partir du niveau, j'étais obligé, j'étais remonté, ça pèse beaucoup plus du coup Donc voilà, on aura enfin terminé Donc là ça y est Voilà, voilà du coup donc c'est parti On va rejoindre du coup l'autre partie du champ Regardez les amis comment c'est là Il y a des endroits qui sont encore assez gras, regardez comment c'est gras là Ouais Il y a des petits trous d'eau qui sont encore assez gras Donc c'est ici que j'avais fait un blog moisson dans ce champ là Hop Donc là, ici Il y a rien de cassé parce que c'est ici que c'était le plus compliqué C'est là aussi qu'il y avait des grosses mottes sur les bords des champs Si l'herbe est sur les dents c'est que c'est bon Et là-haut c'est bon aussi Voilà Parce que là pour vous expliquer ce champ là Avant c'était juste de l'herbe, il y avait rien C'était de l'herbe, ça fait plusieurs années que mon père du coup Il avait labouré, il avait coupé des arbres pour créer un champ On a pas de point d'eau pour irriguer cette parcelle Donc voilà on ne pouvait faire que du blé Vraiment des cultures qui ne demandent pas beaucoup d'eau Donc voilà Je sais pas si vous voyez la terre elle est quand même vachement blanche tes amis Elle est vachement blanche et on dirait pas mais elle est très dure Ca tire pas mal Bon les amis Je crois que j'ai cassé une Je crois qu'il y a une dent qui vient de se casser Ouais c'est ça Elle était où celle là ? Ah bah ok les gars c'est celle de devant Sous les roues pratiquement On aurait pas tout à fait mais regardez voilà Ça là c'est cassé Ça a du bien forcé Ouais j'ai un truc qui a bien forcé Bon bah j'en ai pas d'autre de rechange donc on va le mettre à la cabine Bon écoute on est repartis Et on verra bien Ce que ça a donné Non tu pourras pas faire un confinement street Mais tu peux pas faire un confinement street Mais tu peux pas faire un confinement street Mais tu peux pas Il faut qu'il y ait des gens qui continuent de bosser Il faut bien que le mec le boulanger joue sa boulangerie Bon là les amis il y a un problème Et c'est pas de la merde J'ai tout qu'à sauter J'ai plus de relevage Donc je ne peux plus rien faire J'ai le logo de la batterie qui s'allumait J'ai le compteur qui arrive à 0 Et j'ai entendu un petit claque Donc pour moi c'est le fusible qui est mort Sauf que là ça veut dire que je suis dans la merde Parce que je crois que j'ai pas d'autre fusible Je peux plus relever le relevage Euh Et ça veut dire que j'ai plus J'ai même plus de radio ça c'est cool ça Euh Attendez parce que Regardez la boîte à fusible Il faut que je regarde lequel a pété Je crois Alors peut-être qu'il y en a Oh Alors les gars Est-ce que je suis sauvé Il y a des fusibles là Mais est-ce que c'est des bons fusibles ou pas Parce qu'on va pas Je vais essayer de redémarrer Parce que des fois Des fois le relevage se coupe On va essayer de voir Je coupe le tracteur les gars Et on repart Ok Non Toujours rien L'aiguille reste au minimum Il n'y a pas de relevage Ouais Euh Tu peux dire à papa qu'ils me répondent Parce que j'ai un problème Là je suis en panne Et je peux plus rien faire Bon ce que je vais faire Je vais essayer d'avancer un petit peu Je vais essayer de m'avancer dans l'ombre Bon le relevage est levé Le relevage est baissé Donc si jamais ça force trop Je pourrais pas faire autrement Parce que là les amis Ça va monter Et je sais pas si le relevage Le revage va pas Va pas se relever Donc j'ai peur que ça patine et ça monte pas Bon j'ai encore l'électronique des 4 motrices Donc ça va Et j'ai le moteur qui chauffe J'ai le moteur qui chauffe Je vais les indre parce que ça va pas le faire Regardez les amis Il y a le logo bande de l'huile c'est normal Et ça que j'ai le moteur qui est en surchauffe Donc les amis Mon père a déjà eu le moteur en surchauffe les amis Bon on va laisser refroidir On va laisser faire Donc je vous retrouve juste après Bon les amis je sais pas d'où ça vient Je n'ai aucune idée J'ai réussi à m'en sortir Mais du coup ça a du coupé Je sais pas si ça coupe la ventilation Si ça a coupé quelque chose Parce que bon ça c'est chaud mais c'est normal Mais je veux dire ça le moteur surchauffe Il y a une fuite ici Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du gazole ? C'est de l'eau ? Non c'est de l'eau ? C'est de l'eau ? C'est ce liquide de refroidissement ? Je sais pas qu'est-ce que c'est les gars Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est Bon écoutez mon père arrive on va voir Je vais essayer d'ouvrir ça Non mais si bon là c'est le filtre à air mais il n'y a rien Et les gars ça tombe forcément quand je tourne une vidéo Ça c'était obligé Bon mon père arrive Bah là je viens de voir il y a une fuite Là ici là Il y a un tuyau qui coulait là Je sais pas si c'est le liquide de refroidissement ou quoi Ça a bien pissé Ça c'est le liquide de refroidissement C'est sûr Ah bah il y a un truc là Oui mais bon C'est que ça fuit Ça c'est le liquide ça Moula mais oui Ouais parce que Il chauffe là Non ça reste à zéro ça Et le relevage s'allume pas Donc c'est l'alternateur Et l'alternateur il s'éteint pas Oui mais regarde ça fonctionne Les 4 roues fonctionnent Bon il veut pas démarrer Il marche pas Il arrive Ah oui il a démarré Tout à l'heure il a redémarré Qu'est ce que c'est ce bordel 25 ampères moteur Alors c'est lequel Il est pas mort hein Il est bon T'as entendu un claque J'ai entendu un claque Je sais pas si c'est dedans ou dehors Je sais rien d'où ça vient T'as pas pété une autre Ça fait claque Comme je t'ai dit le relevage L'écran s'est éteint du relevage Donc je pouvais plus lever ni baisser Le voyant de la batterie s'est allumé Et l'aiguille du compteur s'est remis à zéro Même si il veut qu'il fait claque Ça fait pas de bruit Ça fait un bon claque Donc là pour vous expliquer Je suis retourné voir le moteur Et j'ai vu que la courroie Qui entraîne l'alternateur La clim et le refroidissement Était détendu Donc le tendeur a cassé Donc on a quand même essayé De remettre la courroie Pour essayer de redémarrer Et pouvoir au moins relever le relevage Démarre et lève le relevage Ouais Si j'ai pris tu arrêtes Ok Vas-y aide moi Hop j'ai arrêté C'est un bon musée à courroie Bon Oh oui ça s'en Oui Mon musée à courroie Parce que là il faut le mettre quelque chose Bon déjà on a repris Il est refroidi le moteur là ? Oui il s'est refroidi Mais peut-être qu'aller là-bas Ça va être compliqué Et à mon avis il risque Là c'est un musée à courroie merde Elle est là Allez Je vais essayer d'y aller au ralenti Les amis on rentre Bon j'ai toujours un problème On va se dépêcher Je fais au ralenti pour pas faire chauffer le moteur Et je me dépêche quand même J'ai le voyant de la batterie qui est allumé Je peux plus contrôler le relevage On a réussi à le lever tout à l'heure Donc on rentre les amis Et je vous reprends tout à l'heure Voilà On est en montée Ça va le faire forcer Il va réchauffer Parce que du coup On a Je sais pas si la courroie elle tourne Bon les amis le moteur vient de reprendre une barre Je suis presque arrivé Je suis là La femme elle est juste à côté Juste à faire le chemin Donc je vais essayer d'y arriver Je vais m'arrêter sur le côté là Et ça sera bon Voilà Encore un Ça s'est démordi Ah mais le test est là Ah 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 mais voilà on y voit plus clair Ça commence à servir Ah Ah bah du coup ça va frotter Ça passe Parce que du coup il peut pas gérer le relevage Il y a des arbres Non c'est bon Bon du coup on a retrouvé le tendeur Il était Je sais pas il est tombé dans le moteur Donc on l'a retrouvé En tous les cas il faut qu'on recommande une pièce Bon bah il me restait Il devait me rester 10 minutes Faire les fourrières et c'est terminé Et bon ça va j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses Allez Ah bah la courroie là On a réussi à le ramener C'est pas mal Bon les amis du coup on est enfin rentré à la ferme Bon ça a été un petit peu le bordel Le tracteur s'est remis un petit peu à chauffer Mais bon ça va on a réussi à rentrer sans problème Donc en fait du coup le problème ceux qui n'ont pas compris du coup C'est la courroie qui a pété Enfin c'est le tendeur qui s'est cassé Du coup la courroie c'est La courroie ne s'est pas cassée La courroie c'est juste enlevé de son roulement Donc voilà du coup ça a tout coupé Ok donc les amis du coup donc là on est le lendemain matin Juste pour vous tenir au courant Donc mon père vient d'aller chercher du coup une pièce les amis La pièce justement qui est tombée en panne Donc voilà c'est cette petite pièce là Ça vaut voilà Cette pièce ça rien que ça ça vaut 100€ les amis C'est vrai que c'est pas donné Mais voilà enfin il y a un roulement et tout ce qu'il faut dedans Donc voilà Et c'est vrai que logiquement Alors ça c'est la pièce qui a été cassée Logiquement les amis cette pièce là Elle aurait du être changée l'année dernière Sauf que bah du coup voilà on l'a pas changée Magnifique bravo Starvio Donc voilà c'était juste pour vous tenir au courant Voilà du coup merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à y mettre un petit commentaire Si il y en a qui a un nom C'était Starvio A la prochaine les gars Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz